J'ai débuté la pratique du parcours dans les années 90 aux côtés de David Bell et donc je l'ai suivi, je me suis entraîné, je me suis formé avec lui et à partir de là le parcours est devenu public. Le parcours est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui nous a tous touchés de près ou de loin et étant enfants, on a tous couru, sauté, voulu grimper dans les arbres, etc. Donc c'est un peu la continuité, et nous on a resté de jeunes enfants finalement. Et à travers cette liberté, cette naïveté, on a pu développer quelque chose de fort, développer des valeurs morales, l'esprit de solidarité, le courage, la volonté, détermination, aller de l'avant, quelle que soit la situation, c'est l'essence même du parcours. J'ai toujours été fan des films de cascades et de performances physiques. J'ai toujours aimé les films de Jackie Chan, de le voir bouger, grimper partout. Ça m'a toujours inspiré et de mon côté quand j'étais jeune, je commençais un peu à limiter à ma façon, avec mes mouvements, ma façon à moi de bouger. Il y a à peu près 12 ans de ça, je suis arrivé sur Paris et j'ai découvert que la pratique avait bien évolué, parce que l'association avait été créée. L'une des premières choses que j'ai fait, c'est de m'inscrire pour aller à la rencontre des pratiquants et surtout pour pouvoir pratiquer avec eux. J'ai créé Culture Parcours pour pouvoir répondre à des attentes du grand public qui se posaient pas mal de questions sur la discipline et j'ai voulu répondre par l'action, donc en montrant que c'est une discipline accessible à tous, qu'il fallait juste commencer par les bases, mais que c'était possible. J'ai eu la chance de rencontrer Charles et Malik, qui ont été les premiers à m'initier à la discipline du parcours. J'ai trouvé ça vraiment génial, parce que j'ai toujours fait ça naturellement lorsque j'étais jeune. Et là, ils m'ont appris des mouvements différents, je me suis confronté et j'ai dû casser mes mauvaises habitudes pour apprendre à pratiquer correctement, pour savoir ce que je vaux ou pour me faire voir. C'est mon parcours, c'est moi-même, c'est personnel, c'est d'où je pars, d'où je viens, où je vais et de la façon dont j'y vais. Uniquement, j'ai la chance d'avoir un corps, mes cinq sens, et ce que je veux, c'est les affûter, les aiguiser pour être le plus performant possible, pour moi, me faire plaisir, avoir une bonne santé. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un industriel allemand qui fabriquait des modules dédiés au parcours. Et pour moi, ça a été une vraie révolution dans ma pédagogie, ça m'a permis d'adapter justement l'apprentissage du parcours en salle pour me rapprocher le plus possible des conditions extérieures. Aujourd'hui, le parcours est en pleine expansion. D'ailleurs, on a eu la chance de présenter ce sport, cette nouvelle pratique, en Norvège, à l'Ile-la-Mer, pour les Jeux Olympiques. On a pu faire un show, des initiations, il y avait un engouement énorme. Les enfants accrochent, ils ont des étoiles dans les yeux lorsqu'on leur apprend cette pratique. Ça plaît énormément. Ça a été une expérience pour moi vraiment géniale et inoubliable de vivre ça avec Charles et l'association qui m'a permis de partir là-bas avec eux. Les avantages de diversifier la pratique, c'est d'évoluer soi-même, de ne pas rester bloqué sur un environnement qu'on connaît. Parce que là, on n'avance plus. Il faut toujours avancer, rechercher de la nouveauté. Tous, si vous observez le premier entraînement que vous avez fait ici, et les entraînements que vous faites aujourd'hui, vous avez fait une progression, mais de ouf, et vous pouvez encore aller plus loin. Mais ça, ça ne tient vraiment qu'à vous, avec votre volonté. Tout est une question de volonté. Avec le parcours, on ne triche pas. Merci. 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 Merci.